Bonjour à tous, J-5 avant le week-end, alors pour vous redonner le sourire, je vous propose une édition spéciale Supercar. McLaren, Lamborghini, Maserati, Audi, que du beau monde, mais avant de vous parler de la Gallardo, de la P1 ou encore de la F12 Berlinetta, direction le stand Peugeot où l'arme lourde se nomme Onyx. Alors quel est ce concept ? Les détails avec le responsable Stratégie Style, François Duris. Alors Onyx, c'est un supercar. Le supercar pour nous c'est la silhouette qui porte au paroxysme la passion automobile. Mais pour nous c'est surtout une occasion d'écrire d'une façon assez radicale la nouvelle page du style Peugeot qui est déjà amorcée depuis le concept car SR1 il y a deux ans. Et donc c'est d'explorer plus avant encore les thèmes qui font la signature du style Peugeot. Onyx joue avec les matières à l'extérieur mais aussi à l'intérieur où le constructeur associe de la feutrine, du cristal et même du papier journal que l'on retrouve sous forme compressée sur la planche de bord. Mais tout de suite, plus de détails sur cet habitacle cocon avec François Duris. L'intérieur c'est vrai qu'il est fait d'un seul tenant, d'une seule pièce. On s'est inspiré un petit peu de l'idée de la boîte à œufs qui est un élément de structure moulée d'un seul tenant mais qui est là pour protéger des corps fragiles qui sont les œufs. Ici ça serait les occupants de cette voiture. Et effectivement, la console centrale, la planche, tout a l'air d'être fait d'une seule matière sans raccord, sans couture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Onyx est vraiment, vraiment très très confortable. Bon allez tout de suite, quelques chiffres. Onyx est 14 cm plus courte qu'une Aventador mais elle est près de 20 cm plus large. Affûtée telle les bolides de compétition, Onyx reçoit comme l'italienne un moteur central arrière. Ici, point de V12, sous ce profil athlétique, prend place un V8 diesel couplé à un moteur électrique. Cette inédite association hybride 4 permet aux bolides de développer jusqu'à 680 chevaux. Le tout réparti aux 4 roues. Et le plus exceptionnel dans tout ça, c'est qu'Onyx n'est pas qu'un concept de salon. Et Peugeot pourrait bien nous faire la surprise de l'amener, un de ces 4, sur les routes. Promis, on y sera. Elle non plus ne roule pas encore. Elle, c'est la McLaren P1 et c'est Quentin Charnelet qui se propose de vous la présenter. Pour McLaren Automotive et section civile de l'écurie de Formule 1, ce mondial est une première apparition sur un salon international. Trois modèles débarqués de walking en Angleterre représentent la marque. Tous sont majoritairement construits en carbone et peints en orange. Le coloris fétiche depuis le premier modèle introduit en 1992, l'AF1. Justement, c'est son héritière, encore à l'étude, qui nous intéresse aujourd'hui. Nommée P1 pour Position 1, première position en français, cette supercar n'est pas encore construite en série mais touche au but. McLaren Automotive n'a rien dévoilé des spécificités techniques de l'engin mais assure vouloir faire de la P1 de série non pas la supercar la plus rapide en vitesse de pointe mais celle qui procurera le plus de plaisir au pilote. Techniquement, nous ignorons tout. Nous supposons une utilisation du même V8 biturbo que dans ses sœurs MP4 12C coupé et speeder, les voisines de stand. Au final, la P1 devrait atteindre 800 chevaux en faisant appel à un système de récupération d'énergie dérivé des F1 conçus par McLaren, un KERS. Toutes les données techniques et surtout la vitesse maximale seront connues au Salon de Genève en mars 2013. De retour dans le hall, un pour aller voir les marques Ferrari et Maserati, des stands très prisés comme vous pouvez le voir derrière moi. Alors quelles sont les nouveautés à ne pas manquer ? Revue de détails. La F12 Berlinetta, remplaçante de la 599 GTB Fiorano, fait sa star. Sous ses lignes affûtées, la GT embarque une version améliorée du V12 de la FF. Avec ses 740 chevaux et 690 Nm de couple, la F12 Berlinetta atteint les 100 kmh en 3,1 secondes et les 200 en 8,5 secondes. Quant à la vitesse maxi, Ferrari affole les compteurs avec des pointes possibles à 340 kmh. C'est sans conteste la plus puissante et la plus rapide des GT de l'histoire de la marque à ce jour. Tarif à partir de 271 786 euros. Chez Maserati, pas de nouveau modèle à l'horizon, seulement une version décapotable du coupé MC Stradal. A la différence de cette dernière, la Grand Cabrio MC conserve ses deux places à l'arrière. Plus lourde donc, son V8 T100 s'en profite toutefois pour grappiller 10 chevaux supplémentaires. Avec ses 460 chevaux, elle atteint le 0 à 100 kmh en 4,9 secondes et pointe à 299 kmh. Côté look, la sportive s'offre de nouveaux boucliers avec déflecteur carbone, dîner dix sièges et un nouveau volant. Chez Lamborghini, rien de révolutionnaire pour la Gallardo, comme nous l'explique Loïc Bayard. On espérait un nouveau modèle, il faudra se contenter d'un restylage. A Paris, Lamborghini est en effet très conservateur et se contente d'appliquer quelques retouches à la Gallardo. Et encore, seules les versions à transmission intégrale de base sont concernées. Alors que sa cousine, l'Audi R8, a désormais le droit à un double embrayage, les Gallardo LP564 Coupé et Cabriolet conservent également l'ancienne boîte IGIR. Côté mécanique, même topo puisque le V10 de 5,2 litres affiche toujours 560 chevaux. Mais alors, qu'est-ce qui change ? Eh bien, les plus affûtés d'entre vous auront probablement noté des formes triangulaires inédites. En effet, le bouclier avant et la grille d'aération arrière se partent désormais de nouvelles barres transversales. En prime, Lamborghini offre à la nouvelle Gallardo des jantes spécifiques polies ou mates. Et c'est tout. Difficile de savoir si ces petits changements suffiront à faire vivre la voiture encore au moins deux ans jusqu'à l'arrivée de sa remplaçante. En attendant, cette Gallardo restylée arrivera en concession en novembre. Du côté de chez Audi, pas moins de 6 nouveautés ont fait le déplacement, dont les R8 et RS5. Déouvrons-les sans plus attendre en vidéo. La R8 sportive phare du constructeur aux 4 anneaux s'offre un léger repoudrage. Il se caractérise par l'arrivée d'une calandre biseautée, d'échappement rond et d'optique à LED. La vraie nouveauté est technique. Audi met à la retraite la boîte automatique Airtronic pour s'offrir la S-Tronic à double embrayage. Sous le capot, si les versions V8 de 430 chevaux et V10 de 525 chevaux sont toujours d'actualité, une version plus de 550 chevaux vient s'intercaler juste en dessous de la GT. Les tarifs s'échelonnent de 116 000 à plus de 180 000 euros pour la plus. Moins chère, la RS5 cabriolet permet de faire voyager 4 personnes aux 12 vocalistes du V8 4 litres de 450 chevaux. La découvrable pourvue d'une transmission intégrale et de la boîte Airtronic à bas le 0 à 100 kmh en 4,9 secondes, 4 dixièmes de plus que le coupé malgré la présence du nouveau béquet pour améliorer l'aéro. Le premier prix pourrait démarrer aux environs de 92 000 euros. C'est bientôt la fin du JT. Avant de se quitter, un extrait de notre désormais traditionnelle interview RTL Auto Plus. Christophe Bourreau et Laurent Capello reçoivent aujourd'hui Frédéric Bonzet, le directeur général de Citroën. Frédéric Bonzet, vous présentez une DS3 cabrio. Il y a tromperie sur la marchandise, ce n'est pas une cabriolet. C'est une cabrio. Il y a même une caractéristique unique, c'est qu'on peut la décapoter en roulant. Il y en a d'autres, mais sur une destro cabrio jusqu'à 120 kmh. Alors une autre des vedettes du stand, c'est le concept DS numéro 9. Pourquoi vous changez autant que ça le style des DS qui marchait très bien jusqu'à présent ? Là vous annoncez le nouveau style DS avec cette voiture. Pourquoi ça change autant ? Je ne suis pas complètement d'accord avec vous de dire que ça change autant. L'avant par exemple, l'avant il change beaucoup. L'avant il évolue, l'avant il est très intéressant parce qu'il a une signature lumineuse unique, très caractéristique, regardez-la bien. Ça, ça donne des signes. On n'a pas dit que ça préfigurait une DS, on a dit que ça donnait des codes stylistiques qu'on allait retrouver sur des futures DS. Cette interview ainsi que celle de nos précédents invités sont à retrouver sur les sites rtl.fr et autoplus.fr. Je vous dis à demain.